Une heureuse famille de canards en nage non loin d'un pont au petit trou matinal, scène courante à plus de 30 km de la ville de Lubumbashi, où l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe a reproduit en miniature une expérience agricole dont des entités plus grandes pourraient s'inspirer pour nourrir les 60 millions des Kangolais. Miniature n'est qu'un mot car cette ferme privée du village Futuka a quasiment la taille de la commune Kamalondo, où différentes cultures d'aliments de base s'effectuent, comme le maïs sur près de 500 hectares, à perte de vue, n'arrêtant pas de s'étendre à l'horizon. La ferme de l'honorable Moïse Katumbi loge également d'innombrables étangs foisonnants de poissons de plusieurs espèces dont particulièrement le tilapie et des silures dont certaines atteignent plusieurs dizaines de kilos et nécessitent plusieurs bras pour les porter hors de l'eau. Ces poissons bio sont déjà mis sur le marché local, favorisant une alimentation plus saine et plus équilibrée. Bientôt l'époque des incessantes importations des tilapias devraient prendre fin. La ferme de l'honorable Moïse Katumbi-Chapwe est aussi un immense parc animalier où plusieurs espèces d'animaux vivent en semi-liberté, se nourrissant d'herbes fraîches généreusement offertes par la nature. Les animaux ne subissant aucun traitement artificiel pour leur croissance. Au gré d'une visite, l'on peut apercevoir des antilopes, des autruches, des goudous, des zèbres, des sangliers, des girafes, pour n'hésiter que ceux-là. En petit nombre, au début, ces animaux sont devenus tellement nombreux que la ferme elle-même s'avère petite pour les contenir. Moïse Katumbi-Chapwe en offre déjà certains aux jardins zoologiques locales pendant qu'il pense ravitailler certains des parcs nationaux du Katanga. Un rêve qui lui tient à cœur et qui se trouve bravé par le règne des Maïmaï, se livrant au braconnage systématique dans la plupart de ces parcs. Cette expérience unique prouve une fois de plus que le Congo et le Katanga ne sont pas seulement miniers. L'agriculture pourrait être la future force. Et c'est pour prendre toute la mesure de cette expérience unique que le ministre national congolais de l'agriculture y a effectué une visite en livrant ses impressions. Mes impressions, c'est que je suis impressionné. Parce que quand on nous confie des ministères, on fait ce qu'on appelle les remises-reprises. Ce sont des classeurs où il y a des papiers, etc. Mais je suis en train de prendre réellement possession du ministère en faisant le tour de Provesse. Et c'est vraiment, je viens de visiter déjà à deux jours quelques expériences dans la ferme photo où nous nous trouvons. Je n'ai pas vu ça dans d'autres Provesse. Je suis pratiquement à la neuvième Provesse. J'ai déjà fait le Bamboulou, le Bacongo, le Nord-Kibou, le Sud-Kibou, Provesse orientale, j'ai déjà fait le Deux-Kassay. Je n'ai pas vu une expérience de cette avergure de ferme comme ça. J'en ai vu ailleurs au monde, en Europe, en Asie, etc. Et donc, nous avons ici, autour de la ville de Lubumbashi, un modèle agro-industriel qui va servir de stimulus pour la sample du pays. Non seulement au produit du poisson. Moi-même, je participais à la récolte ce matin. Je viens de visiter un champ de maïs de 500 hectares. Mais je viens de visiter les ports. J'ai vu des Pentagnes. J'ai vu des Autriches. Mais plus encore, il y a la dimension de la protection de l'environnement. Parce qu'au lieu d'essayer, on est aussi le parc de 8 hectares où on cherche à conserver l'écosystème, la variété des espèces animales à travers le monde. Mais aussi l'équilibre écologique parce que nous avons besoin de pluie. Donc, je suis maintenant témoin oculaire. Vous savez, il ne faut pas être ministre et avoir une vue limitée de ce pays ou de ce secteur. J'ai une recette que je n'ai vue nulle part ailleurs. Et on doit encourager sincèrement les propriétaires de cette ferme. Ce n'est pas pour rien qu'il est célèbre. Le gouverneur Moïse Katoum. C'est un modèle. Sur le plan de la gestion de la province, mais aussi sur le plan d'entrepreneuriat dans différents secteurs.